Merci beaucoup M. le Président, Mme la Ministre, Mme la Rapporteure. Cet amendement me tient particulièrement acteur parce que c'est l'une des quatre propositions issues des travaux du Parlement des enfants, des élèves de CM1, CM2, de la classe de Mme Desautés, de l'éco-école élémentaire Le Grand Môle de Bourges. Il a pour objectif de s'assurer que le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement assure une campagne annuelle de sensibilisation au gaspillage et à l'équilibre alimentaire dans chaque établissement scolaire. Aujourd'hui, notre alimentation est responsable du quart des émissions de gaz à effet de serre, dont 50 à 70% sont émis pendant l'étape de production agricole des aliments. Le tiers de la production mondiale est perdu à cause du gaspillage alimentaire. En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle chaque année. Par tous ces aspects, notre alimentation actuelle n'est donc pas durable. Il faut agir pour changer cela. Et la sensibilisation dès le plus jeune âge me semble une réponse adaptée. J'ai trouvé que cette initiative des élèves de cette école était frappée au coin du bon sens. Et c'est pourquoi j'ai tenu à pouvoir l'inclure dans l'article 3 de cette loi. Merci. Madame la rapporteure. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Là encore, une proposition du Parlement des enfants que nous examinons. Et tant mieux, on pourrait leur transmettre à eux aussi nos félicitations et nos encouragements. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, à mon tour de saluer les élèves de l'école de Bourges qui ont participé au Parlement des enfants et qui ont encore une fois montré que souvent, le bon sens vient de notre jeunesse. Donc vous pouvez les remercier. Vous pouvez leur dire que leur parole a été portée et entendue au sein de cet hémicycle et y compris par le gouvernement. Et pour leur dire que le comité de l'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement pourra porter effectivement leurs idées, notamment de lutte contre le gaspillage alimentaire. En revanche, je crois que c'est à chaque comité de hiérarchiser un petit peu ses priorités en fonction de ce qu'il voit des réalités de son territoire. Et donc, je ne souhaite pas qu'à ce stade, on rigidifie trop au niveau de la loi ce que pourrait faire le comité. Donc oui, à la lutte contre le gaspillage, il faut que les comités le portent. Mais laissons-leur la liberté de le faire. Et c'est pourquoi je vous demande un retrait de votre amendement. Merci. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je vais rentrer à Bourges dans quelques heures. Porteur de ce message de la part de Madame la Ministre que je remercie, chère Barbara Pompili, leur disant que leur amendement est de qualité et qu'il est en grande partie déjà satisfait. Donc je le retire et je vous remercie pour votre réponse. Merci. 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 Merci.